... Moi c'est Koulibali, Koulibali Spleyman, je suis responsable du groupe Garabican Balafon. Moi c'est Keïta Seydou, musicien, en même temps fabricant de balafon de ce groupe Garabican. En fait, ça a été une passion, j'allais dire, créée depuis l'enfance. Voilà, parce que le groupe Garabican est un groupe qui est constitué d'éléments qui ont leurs parents qui sont balafonistes, eux-mêmes nés de parents balafonistes, et donc c'est une chaîne. Et donc cette passion-là, on l'a depuis, on va dire, on l'a dans le sang. Moi le balafon, c'est un instrument africain, on est nés pour trouver ça avec nos parents. Donc non, si on a vu ça, ça nous plaisait, même l'école, on a laissé l'école pour ça, pour qu'on puisse apprendre pour jouer. Donc on trouve que ça va. Oui, le balafon, parce que je le disais tantôt, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille, et donc les enfants qui naissent trouvent le balafon, et donc rentrent dans cet instrument-là, commencent à jouer de cet instrument. Et donc, vous savez, tout petit, quand les parents donnent des poupées, des vélos, et ainsi de suite, à leurs enfants, nous, c'est le balafon qu'on trouve. Et donc on ne pouvait pas utiliser autre chose pour exprimer cette raison d'être-là, cette vie-là que nous ressentons, que le balafon. C'est la passion, tout parle de la passion d'utiliser cet instrument-là. D'abord, le balafon, c'est notre vie. Je veux dire, c'est la vie de tous les Africains, c'est leur patrimoine. Et donc, déjà, apprendre à jouer du balafon, c'est comme apprendre à jouer n'importe quel instrument africain. Je veux parler du djembe, je veux parler de la coura, je veux parler ainsi de suite. Et donc, c'est cela. Nous avons initié, comment on appelle, une tournée dans des centres où résident des enfants, et qui sont dans des situations difficiles, et à ces enfants-là, nous avons appris à jouer du balafon. Voilà, et puis ça a été vraiment des moments d'échange, des moments de communion. Ils étaient très contents, nous aussi. Et donc, c'est dire que le balafon, on peut le jouer vraiment, quand on en a envie, on peut le jouer facilement. On peut jouer tout avec le balafon, parce que nos balafons, ça a été accordé selon des claviers, comme le doré, mi-fa-sol, l'acido. Donc, c'est facile à faire, tout, tu peux jouer, même les sons américains, africains, tout ça, dedans. Donc, c'est universel. Donc, le groupe Garabicam Balafon, il est constitué de six membres, cinq artistes sur scène, et moi-même, qui fais office de responsable artistique. Et donc, voilà, les inspirations viennent de la nature, de l'Afrique, de la beauté même, de ce que nous voyons tout le temps. Voilà, et notre credo, j'allais dire, c'est de partager l'amour, c'est de partager la joie de vivre sur cette terre. Dit-on que la vie est éphémère, et pour nous, cette vie éphémère-là doit se passer de la façon la plus belle, de la façon la plus douce. Et donc, ça ne peut se passer de la façon la plus douce si chacun n'y apporte son petit grain de sel. Et nous, notre grain de sel, c'est cela, c'est que d'apporter de la joie de vivre, que tous les, je veux dire, que les anglophones, les français, les espagnols, que tout le monde puisse se retrouver dans la couleur, les différentes couleurs que nous donnons. Voilà, nous sommes certes ivoiriens, mais nous voulons véritablement des ambassadeurs de la musique, j'allais dire, ivoirienne, de la musique africaine. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. La musique c'est sur Africa 24 C'est ça, c'est ça.